J'allais dire tout simplement, avec les enfants, finalement, je trouve qu'on projette beaucoup nos peurs, nos images sur la mort. Moi, j'ai entendu beaucoup des parents nous dire, mais c'est un peu compliqué l'histoire de la résurrection, comment expliquer ça aux enfants ? Finalement, dans l'expérience, expliquer les choses simplement, sachant que les enfants, finalement, acceptent très facilement cette idée-là de quelqu'un qui meurt et qui revient à la vie, sachant que c'est Jésus et que c'est un être assez spécial, assez incroyable, qui a fait des choses extraordinaires, mais que, justement, les enfants vont peut-être accepter cette idée-là et vont peut-être bloquer sur d'autres aspects peut-être de l'histoire. On peut aussi leur expliquer à travers, justement, les œufs, la naissance, il y a une nouvelle naissance qui arrive. On a aussi utilisé l'image de papillons qui sont dans les chrysalides et qui, d'un seul coup, aussi, à un moment, se déploient. Il y a toutes sortes d'images qu'on peut expliquer, mais je trouve que, parfois, être simple et vrai avec les enfants permet de cheminer et de se dire que, parfois, il y a des choses aussi qu'on a du mal à expliquer, mais que la résurrection, justement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qu'on ressent, qu'on vit. Et en témoigner, je pense que c'est la meilleure manière et les enfants le ressentent aussi, sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada